Ah, les vacances ! La période idéale pour flâner, piquer une tête ou se plonger dans un bon roman. Mais d'ailleurs, que lisons-nous cet été ? Alors, les lectures d'été... Cet été, je lis du Valérie Valogne. C'est des romans, c'est léger, c'est pour l'été. Là, je lis un livre de Marion Brunet qui s'appelle Vanda, qui se passe à Marseille. Je lis un livre qui s'appelle Personne Normale, mais c'est en italien. Je lis un livre sur la défense européenne, parce que je suis en train de préparer un dossier de candidature pour Sciences Po. Des romans, mais avec du style. Là, le dernier que j'ai lu, c'est La République du Bonheur, d'Ogawa Ito. Et c'est merveilleux, très poétique. Sur la plage des Catalans, vous étiez nombreux mardi avec un livre entre les mains. Rien d'étonnant quand on sait que 64% des Français profitent de leurs congés estivaux pour déconnecter à travers la lecture selon une étude Ubox de 2019. Une tendance qu'a constaté Catherine. L'effet confinement, ça a été le début d'une prise de conscience que le livre pouvait apporter quelque chose dans votre vie de tous les jours. On a eu quand même un regain de lecteurs, que ce soit les récits, que ce soit les essais, que ce soit les romans. Dans sa librairie rue Paradis, notre regard se porte immédiatement sur les œuvres qui ont le plus séduit. Cet été, nos meilleures ventes correspondent aux auteurs classiques connus. C'est-à-dire que ça va à la fois de Valérie Perrin à un roman en littérature générale, tout comme en policier Bernard Minier, ou le prix de la maison de la presse, qui s'appelle le bureau des affaires occultes, ou un Michel Bussy. Ça, c'est en niveau roman, ça correspond après au choix des lecteurs. Après, quand ils sont plus intéressés par des sagas, il y a éventuellement Les Sept Sœurs. Et puis après, il y a le coup de cœur des libraires. Le choix, à mon niveau, se porte vers Là où chantent les écrevisses, qui est paru en poche. Et en roman littérature générale, Pierrick Bailly pour le roman de Jim. Et quand certains font le choix de la nouveauté, d'autres ressortent les classiques de la littérature française. Mais qu'importe le genre de nos lectures, c'est avant tout l'intention qui compte.